J'ai commencé par me former en horticulture, c'est vraiment la base du métier et j'ai continué après en floristerie. J'ai fait mon apprentissage, j'ai eu de la chance d'être vraiment un très très bon patron. En 1994, j'ai eu l'opportunité de reprendre une petite affaire d'une dame qui prenait sa retraite. L'occasion s'est faite et on a tout de suite commencé cette aventure. Puis en 2010, nous avons déménagé boulevard Carnot et nous avons agrandi l'entreprise. En effectif, nous sommes une petite dizaine avec les apprentis, nous avons quatre apprentis et une petite apprentie qui a eu le titre de meilleur apprenti de France en 2016. Ce qui m'a donné envie de faire le concours, c'était une expérience à faire. J'ai de très bons patrons et de très bons collègues. C'est quand même grâce à eux que j'ai appris toutes ces choses et que j'ai gagné. Notre clientèle est essentiellement de Belfort, bien sûr, mais on a aussi des gens qui ont des places, qui viennent même de Suisse, qui viennent nous rendre visite parce qu'ils ont trouvé de jolies choses. Voilà, on a su les séduire et c'est vrai qu'on n'a pas que des belles forças. Ce métier est très complexe parce qu'on peut travailler du bouquet, simple bouquet, pour toutes les occasions. Noël, c'est vraiment aussi une forte activité. Il n'y a pas de fleuris, bien sûr, mais on fait beaucoup de décorations. On décore les maisons d'éléments de Noël, des couronnes, etc. Mon compagnon propose des services de fleurissement de balcon, de petits jardins de ville. Les clientes sont satisfaites parce qu'elles ont tout un ville et ça, c'est un petit plus aussi. On offre quelques petits conseils, des conseils, des déplacements pour l'entretien. On met en place des abonnements pour les entreprises, le service interflora, transmission florale en gros. Pour l'avenir, tout ce que je souhaite, c'est que quelqu'un qui fait partie de l'entreprise, qu'il reprenne. Alors maintenant, Jennifer, vous allez me faire un joli petit bouquet. Voilà. Donc avec du feuillage de calyptus, des petites roses, du phlox d'été. Voilà. Non, pas celui-là, celui-là. Vous voyez. Vous voyez. Encore un petit feuillage. Et la petite dernière. Mais c'est beau. Et voilà. Oh, que c'est beau. Merci. Merci. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501